Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du pantalon Greyman Tactical Jeans de chez Helicontex. Pourquoi ce nom ? Est-ce toujours un pantalon tactique ? Ce que j'en pense ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Je vous avais déjà présenté le pantalon UDP dans sa version jeans. La marque polonaise Helicontex en a un autre, répondant au nom de Greyman. Bien évidemment, ce nom n'est pas innocent et fait directement référence au concept Greyman ou de l'homme gris en français. Je ne m'étendrai pas sur ce concept qui n'est pas le thème de cette vidéo, mais pour simplifier et généraliser, on va dire que c'est le fait de se fondre dans la masse, de ne pas attirer l'attention sur soi et de passer inaperçu dans un groupe ou une foule. L'utilisation de la toile de jeans rend forcément le pantalon passe-partout. Il est en effet indéniable que le pantalon en toile de jeans est omniprésent dans nos sociétés depuis son méga-boom fin des années 70. De plus, contrairement au pantalon UDP, le Greyman n'a aucune poche ni tirette qui dépasse. On dirait un jeans classique si ce n'est les deux ouvertures bien que très discrètes sous les poches avant. Au milieu d'autres personnes portant des jeans, ce pantalon n'attire pas plus le regard qu'un autre et ainsi mérite bien son nom de Greyman. S'il ressemble à un pantalon classique, il garde cependant bien des caractéristiques tactiques. Regardons-le de plus près. La coupe du pantalon est celle d'un jeans classique assez près du corps. La fermeture est la même que sur l'UTP et se fait par une bande velcro et une tirette de marque YAK, ce qui permet d'avoir un passage de ceinture plat au niveau du ventre. Une bande extensible dans le dos au niveau de la ceinture permet au pantalon de suivre les mouvements de son porteur. Il y a cinq passants de ceinture assez larges qui permettent le port d'une ceinture tactique jusqu'à 5 cm de large. Les poches avant ont une forme classique de poche de jeans et une profondeur de 20 cm. Au niveau de la poche avant droite, on a la fameuse poche gousset comme sur les jeans classiques d'origine. Par contre, elle est plus profonde avec ses 10 cm permettant ainsi d'accueillir un chargeur de pistolet ou un couteau pliant. Sous chacune de ces poches avant, il y a une autre poche de 16 cm de profondeur dans laquelle rentre un smartphone de 5 pouces ou pourquoi pas un chargeur type AR. Pour les poches arrière, c'est un peu plus particulier. Il n'y a pas deux, mais quatre poches. Deux sont bien à l'arrière, faisant 12 cm de large pour 17 de profondeur, soit une poche relativement classique de jeans. Mais entre les poches arrière et les poches avant, il y a deux autres poches de 9 cm de large pour 15 de profondeur qui peuvent accueillir un smartphone ou un chargeur de type AR-15. Et au regard, cet ensemble de poches ne choque pas ou n'attire pas spécialement l'œil. Pour rester encore un peu sur les caractéristiques techniques de ce jeans, la toile utilisée est un denyme de 10 onces constitué de 69% coton, 27% polyester, 3% rayonne et 1% élastane. Pour un grammage de 340 g par mètre carré, le pantalon pèse 670 g. Pour ceux qui se posent la question, la rayonne est un tissu semi-synthétique produit à partir de cellulose. Grâce à l'assemblage de ces différentes matières, la toile a une propriété élastique, ce qui permet une très bonne liberté de mouvement. On retrouve également dans la construction du jeans la zone d'entrejambe avec le losange qui participe à l'aisance des mouvements. Entre ce losange et les caractéristiques élastiques de la toile, le pantalon ne gêne aucun mouvement, que ce soit marcher, courir, s'agenouiller, monter un escalier ou sauter par-dessus un obstacle. Au vu de toutes ces caractéristiques, je dirais que ce jeans garde effectivement une composante tactique idéale pour les personnes voulant garder un look discret. Alors, qu'est-ce que je pense de ce pantalon ? Quelques regrets pour commencer. Quitte à faire un jeans d'ailleurs classique, j'aurais aimé voir les rivets en cuivre et pourquoi pas une étiquette de faux cuir cousu à la taille. Cela correspondrait au millésime de 1947 de Levi Straussenko, qui reste la référence inconditionnelle du jeans. Les jeans actuels ont une toile qui varie entre 13 et 14 onces. Alors peut-être qu'une toile un peu plus lourde que 10 onces aurait ajouté un plus. Sinon, ce Gréman est super agréable à porter et suit tous les mouvements sans la moindre gêne. La coupe et le look général très proche du jeans historique le rendent très driscret et passe partout. Et surtout, la conception des poches et leur emplacement permet un emport conséquent, bien que discret, puisque j'arrive à avoir sur moi tout le matériel que j'emportais avec l'UDP d'Helicontex, ou le TacLite de 5.1. ... ... ... ... ... Après presque 5 mois de port quasi quotidien, les zones de frottement de ma lampe et de mon couteau n'ont pas blanchi grâce aux surépaisseurs que font les empilements de poche. Ce n'est pas le cas de la poche où je mets mon portefeuille, qui elle a marqué et montre un point d'usure dû à la finesse de la toile. Par contre, malgré la finesse de la toile, l'entrejambe ne présente presque pas de marque d'usure. Pour finir, je vous mets quelques images du port de ce jeans par des personnes correspondant plus au canon humain actuel que moi. Il n'est pas des plus évidents de se rendre compte de l'effet d'un vêtement sur une personne difforme. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aidera à vous faire une idée sur ce pantalon qui présente l'avantage de caractéristiques tactiques tout en abordant un look classique. Une belle pièce de la ligne Urbain de chez Helicontex. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez et faites connaître la chaîne car ce n'est que vous qui faites avancer les choses. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501